ouh 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 Sans éveiller il avait repéré mes nozel approcher elle lui paraissait fière comme un paon même farouche C'était un sacré bout de femme du genre à ne jamais passer inaperçu Il en était convaincu, mais un petit quelque chose Dans son attitude figée, extatique, le retenait, le dérangeait Il avait envie de l'aborder, de faire sa connaissance Mais plus, mais il ne s'y risquerait point Sa fidèle intuition signifiant qu'il ne se ferait ni plus ni moins jeter Plus le pauvre bourre, toujours si mal aimé, qu'il n'avait pas demandé de naître Au fond, qui demande de naître Qui souhaitait, malgré tout, se faire une place ne plus que toute petite En ce bas monde, mais quelle place Quarante berges et aucune réelle perspective incomble La Bérigina, la Horde Cette superbe blonde assise sur ce banc Quelle chance il a ce banc En bordure du parc, au port de Rennes, à l'allure altière Plutôt l'altitude Lui inspirait à la fois craint et disille Belle, sûr, se rinçait l'œil le pauvre Mais comment pourrait-il en être autrement Ce qui lui facilitait l'observation C'était ses yeux clos, comme soudés Mais ne dormait point, il en était certain Comme statufier dans la blonde du banc L'association des écrivains belges a qualifié de Cris leur conte de fées Et ce roman, j'ai une double anecdote à sujet Je l'avais démarré en écriture Sur une table d'un restaurant quick à Bruxelles Pour le terminer sur le coin d'une table d'hôtel à Paris Nous voici ici à Bruxelles Je suis l'auteur de huit publications Six romans et deux recueils Également chroniqueur, événementiel et littéraire Et j'aurai très prochainement une nouvelle parution D'ici un mois, un mois et demi Dont, surprise, je ne dis encore rien En ce qui concerne la terreur Je suis également auteur de poèmes Je vais vous lire des poèmes Que vous trouvez sur mon site internet Belle Les femmes sont belles Intensément, éternelles, admirables Sources d'inspiration, touchantes Emplies d'allégresse, plaisantes Les femmes sont belles passionnément Étincelles, délectables Sources d'émotions, émouvantes Emplies de délicatesse, plaisantes Les femmes sont belles Éperdument, aquarelles Formidables Sources de frissons, aimantes Dignes de caresses, plaisantes Les femmes sont belles Superbement immortelles Inégalables Sources d'exaltation Envoûtantes Dignes de promesses, plaisantes Que fournions-nous sans elles ? C'est ici mon poème Qui s'intitule « Belle » au pluriel Avec « S » que l'on pourra trouver dans un futur recueil Je vais signaler le travail de Philippe de Rime à corps Et qui a énormément fait pour moi avec mon roman « Auprès de ma blonde » L'artiste José Mangano aussi Artiste et graphiste Qui a été là pour moi Et mon roman « Auprès de ma blonde » Au moment où il a fallu tout mettre en place Ma quête et tout Ensuite, mes deux éditeurs Donc principalement l'édition « Chloe et Delice » Dont je dois mentionner les noms absolument De Laurent Dumortier, le boss Qui fait un travail énorme Le conseil d'anniversaire Principalement sa présidente Anne-Michel Amès Grâce à qui j'ai eu une très belle reconnaissance Dans le milieu des lettres Et pour terminer, la personne qui a réalisé Cet enregistrement dans des conditions pas toujours simples Anita Demeyer Un grand merci à tous d'être là pour moi Et très prochainement Rencontrez-moi avec ma nouvelle publication Un grand merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501